bonjour chers élèves aujourd'hui je veux présenter dans cette vidéo le premier cours de troisième année collège parcours international le cours d'aujourd'hui c'est quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne nous utilisons différents matériaux dans notre vie quotidienne alors comment les classer premièrement la distinction entre objets et matériaux on constate que la porte à droite est constituée de fer pour la deuxième porte il est constitué de bois de fer et de ver nous l'achidons à l'albape l'aouel y a taqouan mina al-hadid donc la première porte est constituée de fer la deuxième porte est constituée de bois et de ver et de fer donc la porte c'est un objet est constitué de plusieurs matériaux ou bien un seul matériau et dans le maoued il y a par exemple la fenêtre est un objet est constitué de bois et de ver les matériaux qui sont utilisés pour fabriquer des objets sont utilisés pour fabriquer des objets fenêtres portes bouteilles et dans le maoued tout s'amélo le sénat à l'asthane remarque un objet pour être constitué d'un seul matériau ou de plusieurs matériaux différents un même objet peut être fabriqué à partir de matériaux différents donc nous pouvons rechercher des objets sont libres par un matériaux différent par exemple l'exemple qui l'appel a vu, est le bâtiment sont devenu de matériaux différents pour fabriquer des objets différents peuvent être fabriqués d'un même matériau et donc Deuxièmement, classification des matériaux selon leurs propriétés. On peut distinguer trois grandes familles de matériaux. Les métaux et les aléages. Les métaux sont les filets zètes. Les aléages sont un mélange entre un élément métallique et d'autres éléments. C'est un élément qui fait un mélange de filets zètes. Un exemple de filets zètes, le fer, l'hadiit, le cuivre, le noixace, le zinc et l'acier. L'acier, le foulet, c'est un élément métallique. L'hadiit est le carbone. Il y a aussi le bronze entre le cuivre et l'étain. Il y a aussi le cas de l'hadiit et le cas de l'hadiit. Il y a l'an dernier. Deuxièmement, les matières organiques. Les métaux, les adouyats. Exemple, le bois, le plastique, le coton, le caoutchou, etc. Le bois, le plastique, le coton, etc. Famille 3, le verre et céramique. Mouaz djujajia wa khazafia. Le seman, le plâtre. Un matériau possède plusieurs propriétés qui lui sont propres. Idén, كل maddea s'étamayezu mejmouan min khastiyat. Le tableau suivant rizim quel propriétés di matériau de différents familles. Famille 3, le caoutchou, la conduction électrique. Ben nisbe à les métaux et alliages. C'est un bon conducteur électrique. Idén, ketoussel, kharaba jayyidén. Ben nisbe à le verre et céramique. Ce sont des isolants. Aussi, les matériaux organiques. Ce sont isolants électriques. Awaazil. On trouve la deuxième propriété. La conduction thermique. Yannis, atoutsil, l'harari. Ben nisbe à les métaux et alliages. Ce sont des bons conducteurs thermiques. Idén, ketoussel, kharaba jayyidén. Axe, verre et céramique. Ce sont faibles conducteurs de la chaleur. Pour les matériaux organiques. Ce sont des isolants thermiques. Yannis, awaazil, harari. Nous, troisième propriété. C'est résistant au choc. Yannis, moqawamat, assadamat. Pour les métaux et alliages. Ce sont des résistants au choc. Yannis, tu qawim, assadamat. Pour les verres et céramiques. Ce sont cassables. Yannis, kabila, il kasar. Les matériaux organiques. Ce sont résistants au choc. Tu qawim, assadamat. Renchauffo, propriété 4. La permeabilité. Yannis, ne fait d'y être soit des gaz ou bien des liquides. Ne fait d'y être sawa'il ou au ghazat. Ben nisbelle, les métaux et alliages. Ce sont impermeables au gaz et au liquide. Yannis, ghelle, mon affidèle, sawa'il ou au ghazat. Aussi, les verres et céramiques. Ce sont impermeables. Et les matériaux organiques. Aussi, impermeables au gaz et au liquide. Troisièmement, l'identification de quelques matériaux. Premièrement, l'identification de quelques métaux. Maintenant, on va voir comment différencier entre quelques métaux. C'est quoi qu'il y a peut être misé par les filles ? On va voir 4 métaux. On va voir le fer, le cuivre et le zing et l'aluminium. La première chose, on va voir le fer, le color. Le fer, qui est gris. Le cuivre, qui est rouge, brique, l'achemar, l'ajour. Le zing, gris. L'aluminium et aussi gris. Donc, on va voir le fer, le fer et le zing et l'aluminium. Maintenant, on va voir la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse sur le volume. Pour le fer, la masse volumique, c'est 7,8 grammes par centimètre cube. Pour le cuivre, 8,9 grammes par centimètre cube. Pour le zing, 7,1 grammes par centimètre cube. Pour l'aluminium, 2,7 grammes par centimètre cube. Donc, on voit que l'aluminium possède la plus petite masse volumique. Donc, c'est le pli léger. Il y a une fois, il faut le fer et l'aluminium. Il y a aussi une question de la qualité. Est-ce qu'il est atterré par l'élément ou non ? Il y a une question de la qualité. Est-ce qu'il est atterré par l'élément ou non ? Le cuivre, non. Le zing, non. L'aluminium, non. Deuxièmement, l'identification de quelques matières plastiques. Il existe différentes sortes de plastiques. Le polystyrène, l'abréviation diallo, PS. Le polychloride vinyle, l'abréviation diallo, WPVC. Le polyéthylène, l'abréviation diallo, WPVC. Le polyéthylène, le polyéthylène, le polyéthylène, WPVC. Le polyéthylène, le polyéthylène, le polyéthylène, WPVC. Le polyéthylène, le polyéthylène, le polyéthylène, WPVC. L'aluminium, l'aluminium, le polyéthylène, WPVC. Le polyéthylène, l'aluminium, le polyéthylène, WPVC. Le polyéthylène, 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 WPVC. PS, il est soluble dans l'acétone. Il y a double fait l'acétone. Pour PVC, il est insoluble dans l'acétone. Là, il y a double fait l'acétone. Autre test, c'est le test de la couleur de la flamme. On brûle un peu de plastique PE. On voit que la couleur de la flamme ne change pas. On voit aussi, lorsqu'on brûle, un peu de matière plastique PS. Mais lorsqu'on brûle un peu de matière PVC, on remarque que la couleur de la flamme change et devient vert. Remarque, le choix des matériaux d'emballage dépend de la nature des produits à emballer. Ce choix se fait selon des critères sanitaires et esthétiques, etc. Aussi, le matière d'emballage ne doit pas réagir avec l'air ni avec le produit emballé. On voit que la filthy maude de la flamme ne doit être conduit à l'arrivée. On voit l'arrivée des matériaux d'emballage. On voit que l'arrivée en elettronie. Ce qui est Kissé des matériaux de la flamme, c'est du débrouille. Addir à l'arrivée du métier de l'arrivée. La flamme qui est apporte avec l'arrivée. Le hiding service et d'en acheter les quittres. D'apport par l'arrivée. Ils ont l'arrivée avec les deux residences. Ce qui est un pieau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !